bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors devant mon stage de laine voilà alors c'est un mini podcast vraiment mini aujourd'hui donc je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est édit dit dit voilà on me connaît sur les réseaux sociaux avec le pseudo l'atelier de dit donc sur instagram sur youtube sur pinterest sur twitter sur facebook partout là où vous voulez je traîne partout ici les loisirs que je fais c'est du tricot de la broderie du scrap alors ici du scrap de la carterie du diamant panting etc 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 donc vous retrouvez tout ça sur mon youtube sur mon instagram vous voyez tout ce que je fais voilà pour ceux mais bon beaucoup d'entre vous me connaissent déjà donc voilà je suis une oestimie donc du nord pur du nord frontalière de la belgie donc vraiment du nord bon donc j'ai fait ce je fais ce tout petit podcast parce que mon je voulais pas attendre trois semaines pour vous montrer j'ai reçu j'ai passé une commande chez obi et donc j'ai reçu ma laine et donc voilà je voulais pas attendre pour vous montrer et vous dire ce que je vais faire avec donc voilà ma petite commande le chez obi alors par contre j'ai pris une couleur en plus donc il ya deux couleurs là dedans donc deux sortes de laine et il y en a eu j'ai je vois pourquoi je les prises parce que je l'ai déjà là mais bon on trouvera bien quelque chose à faire avec alors la première celle qui m'intéresse le plus ça va être celle ci donc c'est de la fin des noms déjà nous torrent à ce terme voilà son terme donc c'est de la 100% laine si je ne me trompe pas bon c'est pas écrit en français mais je crois que c'est ça je vous confirme là en bas si je me trompe voilà c'est celle ci bon ça s'est créé à l'envers comme d'hab mais je vous remets une photo de la pelote à l'endroit ce sera beaucoup mieux donc le coloris le coloris les jambes c'est le coloris 23 c'est son à cette laine se tricote avec des aiguilles 7 ou 8 au crochet ça se fait avec du 8 c'est des pelotes de 50 grammes qui font 50 mètres donc sont pas très grande mais comme ça se tricote avec du huit ça va aller très vite niveau entretien ça se fait alors ça tout s'écrit toujours très petit 1 c'est pas fait pour les tops comme moi 30 degrés à la main repassage malheureux minimum mais toute façon ça on repasse pas c'est pas la peine sinon vous avez tout écrabouillé pas de sèche-linge pas ceci et séchage à plat mais ça on leur est deviné passons si c'est du 100% laine ce que je pense si j'ai bien traduit ou louloul c'est laine mon anglais très loin j'ai 50 je vais sur 59 ans j'ai quitté l'école à 16 ans oui à 16 ans mais j'avais déjà des diplômes dans la poche et j'en ai passé de nombreux après donc mon anglais vraiment très très loin où je crois que c'est laine bon je vais regarder alors pourquoi cette laine et là bon ça va ça fait un peu couleur rouille donc rouille je n'y pas non c'est pas j'ai peut-être celle là mais c'était normalement pour et c'était pour faire un pull à chouchou chouchou c'est mon mari pour ceux qui ne connaissent pas encore c'est pour me faire un pull à colle roulée que j'ai vu sur obi justement c'est un pull c'est un modèle gratuit qui est chez eux donc voyez je vous mets la photo là là ou alors je voulais mais là suivant ma tête si elle est bien au milieu ou pas donc c'est pour faire ce pull à colle roulée il ya des raglans mais bon il se fait de base en haut donc là j'ai je suis toujours bloqué avec mon pull qui se fait de haut en bas j'ai une abonnée attendez karine si j'espère je ne me trompe pas non qui m'a envoyé un email et qui veut m'aider justement pour mon pull drops où je suis toujours bloqué sur le col je n'ai je n'ai toujours pas avancé sur ce pull et qui veut m'aider à avancer puisque c'est le seul pull où j'ai commencé par en aiguille circulaire de haut en bas mais c'était c'est la première fois que je fais donc elle veut m'aider à avancer sur ce pull je la remercie beaucoup donc on va voir ce que ça va donner c'est surtout de ma de mon côté on va voir ce que ça va donner donc celui-là se fait de bas en haut mais se fait en aiguille circulaire quand même donc normalement il n'y aura pas de problème je pense sinon si je vois qu'il ya des problèmes je le transforme en aiguille à plat voilà je vais pas je vais pas me casser la tête donc voilà là alors le modèle sur sur obi par contre et en trois tailles en s en m et en elle vous m'avez vu le s n'en parlons pas le m non plus et le l non plus donc moi c'est du xl donc je vais m'arranger à retranscrire le le modèle en xl voilà donc j'ai calculé tous les quand tous les chiffres qui mettent et puis j'ai calculé si là il faut si c'est simple que j'en ai rajouté 5 si c'est 10 on est rajouté 10 voilà je me suis arrangé comme ça et je me suis fait mon petit xl moi même donc normalement ça devrait aller puisque j'ai vu à chaque fois du s o m o l par exemple c'est plus par exemple pour le tour à chaque fois c'est 10 de d'écart donc j'ai rajouté 10 pour le xl je sais plus pour les manches c'est simple d'écart à chaque fois donc j'ai rajouté cinq pour faire le xl voilà etc donc je pense ne pas me tromper sur ce modèle mais je vous mets comme c'est un lien gratuit je vous mets le c'est un modèle gratuit je vous mets le modèle enfin le lien à télécharger puisque c'est gratuit donc celles qui sont un peu plus un peu plus pro que moi là dedans dites moi si j'ai raison si je fais bien de rajouter 10 quand c'est 10 5 quand c'est 5 quand pour moi faire un xl voilà avant que je le commence bon donc la laine est super douce je pense pas que ça va gratter j'espère parce que moi j'ai horreur la laine qui gratte je supporte pas j'ai une peau super sensible donc je pense pas que là ça m'a pas l'air non pas grave pas donc voilà alors sur le c'est ce que je disais en elle il donne 14 pelotes je crois ouais 14 pelotes moi j'en ai pris 17 donc à faire j'en ai pris 17 je préfère en prendre beaucoup plus que que moi de tomber en panne et puis de pas avoir le même bain voilà donc moi j'ai pris 17 pelotes pour faire un xl j'espère que ça ira voilà donc ça va être un peu la colle roulée donc ce qui fera que j'aurai mon bergère de france que je vous ai montré l'autre jour que j'ai fait le le verre bambou qui est un peu qui sera un peu plus fin et j'aurai celui là qui sera un peu plus épais s'il fait vraiment très froid voilà comme ça j'aurai deux col roulé ça me suffira pour pour cet hiver et après je me referai des pulls col rond col v pour l'hiver mais en col roulé voilà j'en aurai deux ça me suffira puisque moi je n'aime pas beaucoup avoir des trucs là comme ça la gorge donc voilà ça c'est la première donc j'ai pris 17 pelotes le deuxième alors là j'ai rien de prévu avec c'est parce qu'elle était il y avait une grosse promo dessus mais pourquoi j'ai pris cette couleur là je n'en sais rien il y avait plein d'autres couleurs joli alors j'ai hésité parce que moi je tombe tout envoyé voilà je tombe tout le temps dans les marrons les belges et j'étais j'étais encore partie sur ces couleurs là quand j'étais en train de choisir je suis non non et dit ne repart pas sur ces couleurs là c'est pas la peine je repartais sur ces couleurs là donc j'ai dit non je vais pas repartir sur du marron du beige voilà je voulais prendre du violet du ça j'en ai pas j'aurais dû partir là dessus j'ai pris du rose j'ai pris du rose ça donne pas vraiment le ça donne pas vraiment le même rose que là alors je vous montre j'ai déjà un rose c'est un pingouin voilà un peu plus soutenu voyez que ça c'est le rose bébé et voilà pourquoi j'ai pris du rose mais pourquoi je sais pas je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai pris du rose donc je vais voir ce que je vais faire avec alors là c'est un ami go c'est ami go 100% acrylique là pas contre ça se tricote en quatre et au crochet c'est quatre ou cinq donc ce sont des pelotes 50 grammes de 175 mètres voilà ça se lavent en 30 degrés pas de repassage voilà la séchage à plat quand même bon mais pourquoi j'ai pris du rose j'en sais rien donc là maintenant faut que je me trouve un modèle voilà je vais chercher quelque chose qui que je peux me faire parce que là en plus j'ai pas de modèle j'ai pas je me suis pris ça mais sans avoir d'idée de modèle donc là c'est encore c'est encore super et même ce rose là ce rose là j'avais un modèle je crois que c'était un gilet celui là par contre alors c'est il se tricote en 3 3 et demi alors que ça a l'air d'être la même épaisseur attendez je vous dis ça c'est marqué ouf ici 50 grammes alors 50 grammes 149 m ouais là c'est 175 m donc une petite différence quand même ici elle a l'air plus plus légère on dirait et là elle a l'air plus tourner un peu plus forte si vous comprenez ce que je veux dire plus plus briller voilà donc voilà donc je peux aussi me tricoter un truc qui ira avec cela ça c'est pour faire un gilet donc ça ça va être pour faire un gilet c'est du du fil d'art diamant du fil diamant voyez mais ça ça se mélange il va falloir que je tricote en mélangeant voilà d'ailleurs faudrait que je me dépêche enfin je me dépêche vrai que je me le fais parce que j'ai pas dit gilet oui alors peut-être le faire et puis me faire un après un petit pull qui irait en dessous si vous avez des idées si vous avez des idées pour moi faire quelque chose alors s'il vous plaît du simple parce que déjà que la couleur je sais pas pourquoi je les choisis alors si en plus c'est pour faire un pull qui va me prendre la tête non donc si vous avez des idées de de pull simple qui va vite à faire et en xl dites le moi voilà alors je vous rappelle jour donner les caractéristiques donc c'est du 100% acrylique c'est du ça se tricote en 4 mm c'est du 50 grammes par 175 m voilà je voudrais vous ai redonner les caractéristiques comme ça si vous avez un modèle à me donner voilà mais je vous dis quelque chose de simple même un jersey même que c'est que du jersey je m'en fous mais quelque chose de simple qui va aller vite à tricoter parce que de toute façon je vais pas renvoyer chez obi c'est pas la peine je vais payer les frais de port mais pourquoi j'ai commandé du rose plus le rose samba non ça me va pas donc voilà mais bon on fait tous des bêtises hein et j'ai rien qui va j'ai rien qui peut aller avec après parce que après c'est du voilà j'ai du marron là voilà j'ai ça aussi parce que j'ai le prune voyez ça ça va aller avec aussi parce que j'ai un gilet à faire donc le petit pull comme ça je pourrais mettre mon gilet comme ça avec ses portos c'est bergère de france toison donc je pourrais mettre les deux ensemble voilà je vais trouver mais je trouve un modèle voilà donc si vous pouvez venir à mon secours si vous avez déjà tricoté de l'amigo et voilà donc voilà je vous remontre les deux laines que j'ai acheté allez mettre sur mes petits doigts comme des petites coupées voilà mes deux petits achats donc là je sais ce que je vais faire avec et là et non je sais pas donc ça va rejoindre en attendant je crois que je vais devoir remettre une caisse puisque là mon étagère est fait avec des caisses je vais devoir je pense remettre une petite caisse pour ranger ma laine mais il faudrait peut-être que j'arrête d'acheter de la laine et comme c'est les salles dans ce moment c'est pas bien mais là non ce mois ci je pense pas en acheter je crois que c'est bon là j'ai ce qu'il me faut faut que je il faut juste que je tricote voilà il faut seulement que je tricote il faut pas acheter acheter pas bien tricoter c'est bien voilà bon ben j'espère que ce mini podcast vous aura plu le grand podcast je vous le ferai d'ici quinze jours je pense j'espère avancer dans mes pulls là j'ai eu un petit souci je vous dis en ce moment je fais que des des bourdes j'ai eu un souci sur mon pull blanc torsade j'ai fait une grosse bourde en plein milieu donc j'ai dû d'aim tout démonter j'ai tout démonté jusqu'au jusqu'aux côtes parce que aller démonter à des côtes c'est c'est la galère donc j'ai tout démonté bon j'avais fait ça heureusement j'avais fait quoi 10 15 cm donc j'ai tout démonté jusqu'aux côtes et ben il lâche en train de bas de refaire de remonter en plus que les côtes est déjà long à faire enfin long oui c'est long à faire mon deuxième pull n'est et long à faire aussi celui avec les torsades sur le bras puisque le devant et le dos je suis toujours sur le dos ce ne sont que des côtes là c'est les côtes un un tout du long et en plus avec un maille spéciale puisque sur sur la maille endroit enfin le rang endroit il faut faire des mailles endroit un mas double oui je crois que c'est ça pour faire des mailles endroit double donc c'est pareil il était un moment alors il ya des petites erreurs un moment mais j'ai mincé le dos ça se verra pas je démonte plus j'ai démonté une fois deux et la deuxième fois j'ai vu que j'avais fait une erreur je démonte plus c'est le dos ça se verra pas si je mets un gilet au dessus ou ceux qui voient ben tant pis pour lui je ferai plus attention sur le devant de toute façon ça se voit mais parce que moi je vois parce que je le sais qu'il ya une petite erreur quelque part mais c'est vrai que là c'est très long à faire parce que ce ne sont que des côtes un un ce tout du long du pull pourquoi j'ai il faut que je il faut que je lise mieux les notices enfin les modèles avant de avant de les commencer voilà donc je suis sur deux deux pulls qui sont longs à faire et mon pull drops qui lui est au stade de l'arrêt puisque je ne sais pas avancer dessus là j'attends que que mon abonné là m'aide puisqu'elle s'est proposé de m'aider et on verra si j'y arrive ou pas si j'y arrive pas lui il va être démonté complètement et puis on verra donc voilà où j'en suis actuellement c'est pas c'est pas la grande fierté un sur mes pulls en ce moment il ya des périodes comme ça ou où ça va pas mais bon allez je voulais je vous fais des gros bisous on est dimanche donc je souhaite un bon dimanche mais je pense que la vidéo sera plutôt lundi sur sur la chaîne et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous